Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 15 février 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Château-Gondier, première course de la Réunion 1 où 15 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Sur le tracé des 2100 mètres de la grande piste parisienne, le parcours sera une nouvelle fois donné à l'aide de la voiture. L'allocation totale sera de 49 000 euros et nous avons le sentiment que la bataille entre Français et Visiteurs promet monts et merveilles et des rapports très amusants. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Extra du Châtelet. Ce pensionnaire de la famille Théry découvre de très belles conditions de course et est extrêmement redoutable depuis quelques semaines. Avec l'aide de David Thomas et déféré des 4 pieds, il vise logiquement le succès. En deuxième choix, le numéro 15, Vicky Laxmi. Fabrice Soulois l'aime beaucoup et pense qu'il a largement la pointure pour remporter une telle épreuve. Déféré des 4 pieds et avec l'aide de Franck Nivard, c'est logiquement la chaleur. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Sam The Man. Björn Goop l'aime bien et pense qu'il ne faut surtout pas le juger sur sa plus récente disqualification après enquête où il avait tout de même pris une excellente troisième place dans un lot de même acabit. En quatrième position, viendra le numéro 14, Zephy Rogwal. La famille Bondo fait une nouvelle fois appel au service de Gabi Gellormini et c'est assurément pour confirmer la récente deuxième place obtenue à très grosse cote. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 12, Espoir du Noyer. L'un des mieux lotis côté français, il partira avec la grande confiance de Jean-Luc Bijon et celle de son pilote Benoît Robin qui va tenter de lui donner le parcours sur mesure. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Extra du Château. Dominique Lecneuf est appel au service d'un certain Jean-Michel Bazir et ce n'est assurément pas sans une idée derrière la tête. En avant-dernier choix, le numéro 2, Fiston Dawagne. La famille Després affiche une belle confiance avec ce cheval d'une grande régularité qui devrait encore une fois terminer dans l'argent aujourd'hui. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, The Autumn Jet. Jerry Ordon ne vient que très rarement en France et souvent avec une grande réussite et cela pourrait se confirmer ce jour. En cas de non partant, le numéro 1, Dire Monet, qui reste sur une prometteuse troisième place, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche, Turf Sélection indique le tiercé dans le désordre ainsi que le quartet toujours dans le désordre pour une somme très amusante de 137 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci. 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 Merci.